vous allez maîtriser les expressions de proposer suggérer restez toujours fidèles s'il vous plaît sur la chaîne pour apprendre je communique tv avec vous monsieur c'est le professeur de communication française mes chers abonnés bonsoir je suis c'est le professeur de communication française alors aujourd'hui je vous propose encore une fois la communication progressive du français avec 270 activités pour les personnes qui ont un niveau débutant alors ces séances et les favoriser pour les gens qui aimeraient bien se progresser en français et parler couramment et avec clarté en français alors je vous propose pour les nouveaux de s'abonner s'il vous plaît s'abonner à notre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre sur youtube alors la communication progressive du français elle propose pour aujourd'hui la croque la correction la correction du cours de proposer ou suggérer je vous propose maintenant la correction de ce cours très intéressant pour vous c'est proposer et suggérer alors tout d'abord on va voir la correction de la première activité vrai ou faux jérôme aimerait aller dans les bois les bois vous dire la forêt hélène n'aime pas les gâteaux hélène et jérôme vont boire du vin pour la première la première phrase c'est vrai pour la deuxième c'est faux pour la troisième c'est vrai pour valider les réponses il vaut mieux de réécouter encore fois le dialogue entre jérôme et hélène qui se prépare pour faire un pique nique alors écoutons unité 28 proposé la préparation d'un pique nique et si on faisait un pique nique ah oui bonne idée on pourrait aller dans la forêt c'est magnifique à cette saison oui pourquoi pas et qu'est ce qu'on emporte on pourrait prendre du jambon du pain des tomates et si on achetait des gâteaux pour le dessert oui je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie et qu'est ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça bonne idée n'oublions pas les verres et les assiettes en carton on va mettre tout ça dans le sac à dos alors c'est vrai jérôme aimerait aller dans les bois c'est faux elle aime n'aime pas les gâteaux c'est vrai aussi hélène et jérôme vont boire du vin alors maintenant on passe à la deuxième activité c'est très simple compléter au conditionnel le conditionnel veut dire tout simplement la formation du radical du futur le radical ça veut dire c'est simplement le verbe au futur le radical du verbe au futur plus les terminaisons de l'imparfait d'accord compléter au conditionnel le présent on dit pour le verbe prendre je prendrai volontiers un thé je prendrai volontiers un thé d'accord c'est mieux de dire je prends je prends un thé non on dit je prendrai volontiers un thé c'est plus poli plus gentil on pourrait aller à la mer on pourrait aller à la mer c'est une expression de suggérer ou de proposer toujours avec le conditionnel le verbe pouvoir conditionnel on pourrait aller à la mer si elle pouvait elle ferait du ski si elle pouvait elle ferait du ski le verbe faire au conditionnel présent elle ferait si tu avais un travail tu serais content non si j'avais un travail tu serais content non qu'est ce que tu dirais de faire une promenade qu'est ce que tu dirais qu'est ce que tu dirais c'est aussi se permet des expressions de suggérer ou proposer qu'est ce que tu dirais de faire une promenade c'est le verbe dire au conditionnel présent pour le verbe devoir vous devriez réviser une chambre alors je suis sûr et certain que vous avez bien compris le conditionnel présent c'est donc la formation entre le futur le radical du verbe au futur plus c'est les terminaisons de l'âme parfait je prendrai volontiers un thé on pourrait aller à la mer si elle pouvait elle ferait du ski si tu avais un travail tu serais content non qu'est ce que tu dirais de faire une promenade vous devriez réviser pardon vous devriez réserver une chambre vous devriez réserver un chambre alors je répète encore fois ici dans cette activité c'est une sorte de de maîtrise de la conjugaison française je parle ici du conditionnel d'accord le conditionnel c'est un mode par mail et les modes les plus importants de la langue française comme l'indicatif comme le subjonctif alors lorsque je parle de conditionnel je l'utilise fréquemment dans le demande donc pour demander pour les mots les choses d'accord ou pour suggérer aussi d'accord on dit je prendrai volontiers un thé d'accord on pourrait aller à la mer vous a bien compris là c'est elle pouvait elle ferait du ski si tu avais un travail tu serais content non qu'est ce que tu dirais de faire une promenade vous devriez réserver une chambre alors le conditionnel s'utilise fréquemment dans la communication pour communiquer avec les gens d'une manière polie d'une manière courtoise et gentille alors on continue avec troisième activité s'agit ici de compléter suivent avec moi s'il vous plaît vous avez ici des mots comme pique nique comme thermos comme l'ombre comme promenade comme bois comme carton papier alors ce sont c'est donc une activité pour maîtriser le vocabulaire pour la première phrase on dit nous aimons bien manger dans la nature nous aimons bien manger dans la nature faire des pique nique faire des pique nique alors le mot ici c'est pique nique pique nique et ça veut dire faire des promenades dans dans les bois et ça tu peux dans la nature en général tu peux mettre le café dans une terme pour qu'il reste chaud tu peux mettre le café dans une terme terme pour qu'il reste chaud alors pour réserver bien sûr la chaleur des produits aussi le froid tu veux t'installer au soleil non je préfère m'asseoir à l'ombre tu veux t'installer au soleil non je préfère m'asseoir à l'ombre s'asseoir à l'ombre c'est le contraire de s'installer au soleil au prendre d'un solaire tu veux tu veux t'installer au soleil non je préfère m'asseoir à l'ombre elles aiment la nature les arbres elles font des promenades avec s elles font des promenades avec s s'il vous plaît en bois ça veut dire dans la forêt elles aiment la nature suivez avec moi s'il vous plaît elles aiment la nature les arbres elles font des promenades en bois pour pique niquer ça veut faire des pique nique j'emporte des assiettes en carton et des serviettes en papier je prends des assiettes fabriqués en quoi en carton et des serviettes fabriquant quoi en papier d'accord je répète ici deux fois le papier j'ai préféré des serviettes en papier alors je répète encore fois nous aimons bien manger dans la nature faire des pique nique alors le mot ici qu'on doit mettre c'est pique nique tu peux mettre tu peux mettre le café dans une thermo pour qu'il reste chaud thermo thermo alors une thermo pour réserver bien sûr la chaleur des produits tu veux t'installer tu veux t'installer au soleil non je préfère m'asseoir à l'ombre s'asseoir à l'ombre c'est le contraire de s'installer au soleil ou prendre du bain solaire j'ai déjà expliqué cela ils aiment la nature les arbres elles font des promenades en bois ils aiment la nature les arbres vous connaissez les arbres la nature tout ça on peut résumer par des promenades en bois dans les forêts pour pique niquer j'emporte des assiettes en carton et des serviettes en papier alors on passe maintenant à la quatrième activité il s'agit ici de compléter par deux que ou rien selon le corps mais avant de faire la correction il vaut mieux de passer un message au nouveau qui regarde pour la première fois notre chaîne je communique tv qui regarde pour la première fois notre chaîne je communique tv il vaut mieux de vous abonner s'il vous plaire à notre chaîne je communique tv sur youtube et d'être parmi les premiers pour recevoir des vidéos de communication progressive et d'améliorer votre langue française pourquoi pas alors ce sont des cours tout à fait gratuits et proposé par communication progressive alors compléter par deux que ou rien selon le cas on dit je propose d'organiser une fête je propose deux ou proposer deux c'est parmi les expressions de proposer ou suggérer on dit je propose je propose d'organiser une fête je propose d'organiser une fête je propose d'organiser une fête répétez s'il vous plaît avec moi avec avec arnès je propose d'organiser une fête très bien qu'est ce que tu dirais de plus l'infinitif alors c'est une expression aussi facile parmi les expressions de proposer aussi qu'est ce que tu dirais de plus l'infinitif qu'est ce que tu dirais d'inviter un et christian qu'est ce que tu dirais d'inviter un et christian répète avec moi cette expression qu'un fois qu'est ce que tu dirais d'inviter un et christian très bien alors maintenant vous vous sentez qu'il ya une petite progression on pourrait faire une promenade ici on doit pas mettre deux ou que mais rien dit on pourrait faire une promenade on pourrait faire une promenade alors on pourrait c'est le verbe pouvoir conditionnel on a déjà discuté s'il vous plaît vous pouvez revenir voilà je reviens très bien oui alors vous pouvez revenir sur la deuxième activité ce que vous voyez maintenant c'est complètement conditionnel vous voyez qu'on dit on pourrait aller à la mer on pourrait c'est parmi les expressions de proposer d'accord on dit on pourrait aller à la mer c'est la même chose que on pourrait faire une promenade on pourrait faire une promenade on pourrait aller à la mer c'est parmi les expressions de proposer alors il ya je propose de plus l'infinitif qu'est ce que tu dirais de plus l'infinitif et on pourrait plus l'infinitif on pourrait faire une promenade je propose que tu téléphones à adèle ici pourquoi je dois pourquoi j'ai mis que parce qu'il ya une différents sujets on dit je propose c'est la première personne je propose mais la deuxième c'est à dire complétitif il commence par tu téléphone alors il ya je et tu je c'est la première personne utilise et la deuxième personne là il vaut mieux de mettre que au lieu de dire de je propose d'organiser c'est moi que j'organise qu'est-ce que j'ai pardon je propose que tu téléphones c'est pas moi que je t'ai vendu mais c'est toi alors c'est différents sujets on dit que je propose que tu téléphones à adèle attention ici c'est le subjonctif c'est pas l'eau conduit et le l'indicatif présent non c'est le subjonctif présent dit je propose que tu t'y le fond là si c'est le subjonctif je propose que plus subjonctif il propose de faire au lieu de dire il propose que fernand on dit il propose de faire puisqu'il ya l'infinitif le verbe faire à l'infinitif il propose de faire un pique nique avec les enfants alors faites très attention s'il vous plaît mes chers amis mes chers abonnés à la chaîne je communique tv avec vous monsieur le professeur de communication là il vaut mieux de parler couramment lorsqu'on dit je propose que tu alors je vois ici à une différent sujet je et tu c'est tout à fait là c'est pas la première personne non je et tu c'est différent alors je propose que tu te le vends je dois utiliser le subjonctif on va voir ce cours de conjugaison plus tard dans les prochains cours de communication progressive je propose que tu te le vends la adl il propose de faire un pique n'en doit pas mettre que ici mais deux puisqu'il ya l'infinitif au même temps il ya même sujet lorsque je propose moi je fais moi je propose d'accord alors il propose il fait alors c'est tout à fait pareil on dit il propose de faire un pique nique avec les enfants ne pourrions mettre nous pourrions on pourrait nous pourrions c'est toujours le conditionner c'est le verbe pouvoir voyez le rôle du verbe pouvoir aux conditions présents dans le cours de proposer alors je rappelle encore vous pour plus parce qu'on dit la répétition fixe la notion la répétition fixe la notion complété par deux coups que ou rien selon le cas on dit je propose d'organiser une fête de plus l'infinitif qu'est ce que tu dirais d'inviter à les chrétiens qu'est ce que tu dirais de plus l'infinitif on pourrait faire une promenade on n'y a pas de deux n'y a pas de que tout à fait direct on pourrait faire une promenade je propose que tu te le vends à idel lorsque je vois un différent sujet doit mettre le subjonctif par exemple je propose que tu téléphones à idel le verbe si téléphone téléphoner au subjonctif présent il propose de faire un pique nique avec les enfants c'est très bien vous avez maîtrisé maintenant tout ce qui rapportent avec proposer cela me réjouit vraiment le coeur on passe maintenant à la dernière proposition mes chers amis mes chers amener à la chaîne je communique tv la chaîne pour apprendre la langue française et d'autres langues aussi la langue allemande sera bientôt pour une petite surprise pour ceux qui veulent maîtriser la langue allemande et immigré en allemagne vous aurez bien sûr des cours d'allemand nous alors nos amis français dit souvent la répétition fixe la notion la répétition fixe la notion alors on dit je propose d'organiser une fête pourquoi j'utilise ici l'infinitif parce qu'il est même sujet moi je propose moi j'organise je propose d'organiser une fête qu'est ce que tu dirais d'inviter à une question qu'est ce que tu dirais c'est parmi les expressions de qu'est ce que tu dirais de parmi les expressions de proposer qu'est ce que tu dirais d'inviter à une question on pourrait faire une promenade et c'est le verbe pouvoir aux conditions présentes j'utilise ici pour tout simplement exprimer la proposition on pourrait faire une promenade je propose que tu téléphones adèle je dois mettre ici le subjonctif je propose que tu téléphones ici un différent sujet je propose tu je c'est la première personne tu sais la deuxième alors automatiquement je dois mettre le subjonctif présent je propose que tu téléphones adèle il propose de faire une pique-nique avec les enfants c'est même cas pour le premier je propose d'organiser une fête c'est le même cas on dit il propose de faire un pique-nique c'est le même cas c'est la même situation alors on va terminer par ne pourrions mettre la thermo donc le sac à dos nous pourrions mettre la thermo dans le sort nous pourrions c'est même chose que on pourrait on pourrait nous pourrions c'est la même chose on l'utilise fréquemment dans la langue familière d'accord dans la langue parlée on dit on pourrait au lieu de dire nous pourrions on dit on pourrait pour uniquement par mes registres de langue familier alors c'est tout pour le moment on a vu la première activité on a déjà vu à la correction la deuxième aussi la troisième pour vocabulaire le quatrième pour manière de dire et pour cinquième une fois il faut tout simplement un suggéré proposer des des expressions comme ça vous êtes avec un groupe d'amis vous proposez diverses activités pour le week end lorsque vous proposez lorsque vous proposez diverses activités vaut mieux de varier par exemple je propose de plus infinitif par exemple je propose toi du subjonctif il propose nous pourrions on pourrait qu'est ce que tu dirais bon alors c'est fini pour aujourd'hui on passe à autre chose un genre on va s'arrêter ici dans la première partie c'est parler aux autres on va vous proposer d'autres activités de communication progressif plus tard alors c'est terminé pour aujourd'hui la rubrique de parler aux autres avec le cours de proposer et suggérer je propose bien sûr quelques révisions sous forme d'expression orale avec correction alors la nouvelle c'est donc l'arrivée d'une nouvelle langue étrangère il s'agit de la langue allemande la langue allemande alors pour ceux qui veulent découvrir cette langue et parler mieux en allemagne et pourquoi pas immigrer en allemand et parler aux allemands je vous propose des séances vidéo pour apprendre cette langue nouvelle et étrangère alors à très bientôt